Prière du soir à Marie, Charles Péguy, 1873-1914 Encore un demi-jour envolé comme une ombre, mer, encore un soleil qui ne brillera plus, et qu'il faut ajouter à la liste sans nombre des soleils et des jours, a jamais disparu. Je ne les compte point, le chêne qui s'effeuille et qui presse déjà le printemps approché, compte-t-il les rameaux que l'orage lui cueille pour les semer, de ci, de là, par le sentier ? Sur le vaste océan, la rapide hirondelle, compte-t-elle, en partant chercher des jours plus beaux, les plumes que le vent arrache de son aile et qui s'en vont flotter sur le cristal des eaux ? Moi, je m'envole aussi vers une autre patrie, et j'espère un printemps qui doit durer toujours. Mer, qu'importe donc que j'effeuille ma vie, qu'importe le grand vent et l'orage et mes jours, et je viens à tes pieds finir cette journée pour que son souvenir, en renaissant parfois, soit un soleil d'hiver à mon âme fanée quand je ne vivrai plus que des jours d'autrefois. Mer, il faut bon prier devant ta douce image, quand je suis à genoux, les yeux fixés sur toi, tu me parles, j'entends ton suave langage, puis je me sens pleurer, et je ne sais pourquoi. Je suis heureux pourtant, quand je t'ai dit je t'aime, quand mon regard se lève et cherche ton regard, à travers le vitrail, lorsque la lune blême nous éclaire tous deux de son rayon blafard. Quand tout s'endort au loin, dans la morne nature, quand partout le silence avec l'ombre descend, mon âme alors vers toi monte, paisible, pure, et je sens le bonheur m'inonder doucement. Mère, à mon dernier soir, semblable à la corolle qui s'incline vers toi, ce soir sur ton autel, ô, tournez mon regard vers ta douce auréole, et m'endormir, dormir sur ton sein maternel. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada